Comment est-ce que l'on voit la perspective d'observation ? Alors, tout à l'heure, on a vu une perspective d'observation. Maintenant, nous allons essayer de voir une perspective un peu plus poussée, un peu plus scientifique, qui va nous permettre d'être le plus proche de la réalité, de ce qu'un homme voit. Alors, nous allons partir de quelque chose qui va peut-être vous être utile lorsque vous allez l'année prochaine travailler sur l'architecture d'intérieur, sur le design de l'espace. On va prendre un espace très très simple. On va prendre une salle, comme ça. Disons, on va prendre un, deux, trois, quatre, cinq mètres. Disons, nous sommes sur un espace de cinq mètres. sur un, deux, trois, quatre mètres. Donc, nous sommes dans une salle. Ça, c'est un plan vue de haut. Une salle qui fait cinq mètres sur quatre mètres. Ça, c'est les mesures de l'espace. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, on va partir sur des valeurs de un mètre. Ça veut dire que là, nous avons un mètre sur un mètre sur un mètre. Donc, ça me fait quatre mètres. Et ici, une grille très facile, etc. Voilà. Et sur cet espace, imaginons que nous avons une cuisine. Ça veut dire là, nous avons un plan de travail avec un retour, comme ça, qui vient jusque là et qu'il y a un îlot au milieu. Voilà. Et normalement, un plan de travail, il monte à 80, 90, mais là, on va monter à un mètre pour faire plus facile. Alors, pour dessiner un plan comme ça, donc, je vais enlever la grille pour dessiner un plan comme ça. La première des choses à faire, c'est de définir où se trouve l'observateur. Parce qu'un homme normal, il a un angle de vision de 60 degrés. 70, c'est un éléphant, parce qu'il a les yeux à côté, etc. Il y a des animaux qui voient jusqu'à 360 degrés, comme les poissons ou les autres. Mais là, nous sommes devant une vision humaine. Nous avons les yeux devant. Donc, notre angle de vision, là où on voit clairement les choses, c'est 60 degrés. Donc, généralement, si je me mets ici, je ne vais pas voir avec 60 degrés l'ensemble de la cuisine. Donc, pour cela, il faudrait que je recule de moins 2 mètres pour pouvoir voir la cuisine comme il faut. Donc, supposons que je me mette ici, avec un angle de 60 degrés. Donc, je vais englober l'espace. Donc, résumons. Donc, entre le mur du fond, qui va me servir de base de calcul, ce mur-là, il va me servir pour parler langage technique de tableau, de projection, et l'observateur qui est là. Calculons maintenant cette distance entre le mur du fond, celui-là, et l'observateur. Alors, j'ai 4 mètres plus un recul de 2 mètres, ce qui fait la distance et les deux 4 plus 2, ça veut dire 6 mètres. Je dois bien me rappeler de cette distance. Très bien. Donc, j'ai placé mon observateur et j'ai calculé la distance entre le mur du fond et mon observateur. Ça, c'est, en fait, ça, c'est mon oeil. Ça, c'est un oeil qui regarde vers le fond. Et comme on a dit tout à l'heure, le point de fuite, il est sur la ligne principale de vision, ça veut dire qu'il est sur notre oeil. Donc, pour calculer le point de fuite, il n'y a pas plus facile, c'est en fait notre projection là. Donc, le point de fuite se trouve ici. Il suffit de projeter à l'équerre notre point de vision pour avoir le point de fuite. Mais n'oubliez pas, on est là encore sur sur plan. Ça veut dire c'est le plan et ça, c'est notre observateur. si c'était un personnage, on verrait sa tête, ses épaules, ses pieds, etc. Et qu'il regarde dans ce sens-là. Bon. Maintenant, comment traduire ça, ce qu'on vient de faire, en perspective ? Alors, je commence toujours, comme d'habitude, avec le niveau des yeux. Et je place mon premier repère qui est ce point F. Là, je peux le mettre où je veux. je vais le mettre là, au milieu. Donc, ici, se trouve mon point F. Bien. Maintenant, je commence mes petits calculs. Ici, il y a 2 mètres. Donc, je vais mesurer 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres. Et ici, il y a 3 mètres. 1, 2, 3. Donc, je mets 1, 2, et 3. Donc, voici. En fait, je n'ai que repris cette ligne ici, telle qu'elle est, avec le point F et puis le métrage. Donc, en fait, les limites constituent pour moi le mur du fond. Ça veut dire 2 belles verticales. On a dit tout à l'heure qu'un personnage normal à ce niveau des yeux, là, il fait 1,60 mètre. Donc, cette partie du bas, elle va prendre 1,60 mètre. Donc, là, j'ai 1 mètre et la moitié, il est là. donc, je trace, toujours, je reviens à la loi de la perspective, les horizontales restent toujours horizontales. En ce qui concerne, là, on est sur un point de fuite. Et, je calcule combien il me reste du haut. Par exemple, ici, nous sommes sur 2,80 mètre, donc, il va me rester 1 mètre 20. Voilà, le plafond. bien. Là, je me retrouve dans le même système que j'ai fait tout à l'heure. Et, je passe à la troisième règle. Les autres arrêtent, fuient vers un même point. Ce même point, pour moi, c'est le point F. Donc, je n'ai qu'à prolonger les lignes comme ça. Bien. Maintenant, je sais que cette ligne, elle fait 5 mètres. 1, 2, 3, 4, 5. Et, je sais que cette ligne, elle fait 2 mètres 80 parce que 1 mètre 60 plus 1 mètre 20. Sur ce mur, je n'ai pas de problème. Tous mes calculs sont justes. Mais là, je n'ai aucun moyen de le calculer. Et ça, ça a été, Bruneliski a été confronté à cette histoire-là. Alors, comment résoudre ce problème ? Comment calculer ici ? Parce que l'observateur, il est là, il regarde ici, il n'a pas de moyen pour calculer ici. Alors, si on schématise ça, ce schéma, ça veut dire qu'il y a un personnage qui est là, qui regarde dans ce sens-là, avec ses 60 degrés. Devant lui, il y a un plan, un plan comme ça, c'est ce mur du fond et puis les autres lignes. Alors, là, c'est déjà mesuré. Ça, c'est déjà mesuré. De 1,80 m sur les 5 m. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comment mesurer sur ces lignes-là ? Alors, Bruneliski s'est dit en fait, ce personnage-là, donc le point de fuite, il est là. Ça, c'est la ligne d'horizon. Ce personnage, il est là. Donc, il y a certainement un deuxième personnage qui est de l'autre côté, mais ce personnage-là est incapable de me donner l'information parce qu'il est en face de moi. Par contre, si je demande, là, je fais un cercle, si je demande à quelqu'un qui est ici, il pourrait me donner l'information en projetant les mesures qui sont ici sur cette lille-là, sur cette lille-là. À ce moment-là, j'ai le moyen de pouvoir calculer. Il suffit que je place ce mouchard, c'est un mouchard en fait, de le placer sur la ligne d'horizon. Donc, il n'est plus là en face, mais il est là. Ça veut dire, tout à l'heure, j'ai calculé 4 plus 2, ça fait 6 mètres. Donc, ce personnage-là qui va me donner le renseignement, il est placé à 6 mètres du point de fuite. Ça veut dire 6 mètres de F. Là, 6 mètres. Donc là, je le mets en rouge. Les 6 mètres correspondent à cette distance-là. bien. Maintenant, je vais placer mon point de distance. Alors, j'ai ici 2, 2 et 2. Donc, il est là. Et c'est là où je vais placer mon point D ou mon point de distance. Appelé communément delta. Bon. Donc, maintenant, je sais où se trouve ce petit mouchard qui va me donner tous les renseignements dont j'ai besoin. Ça veut dire, j'ai besoin de savoir où se trouve un mètre ici. C'est impossible de prendre une règle de mesurer. C'est impossible parce que c'est une ligne fuyante. Eh bien, je vais demander à monsieur D. Monsieur D, où se trouve un mètre ? Parce que là, c'est un mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ça, c'est zéro. Où se trouve un mètre ? Ici. Il va me dire « Suis mon regard ». Ça veut dire si je suis son oeil, l'oeil du point de distance, il va me dire un mètre, c'est ici. Il suffit de prendre la règle et de le suivre. Et 2 mètres ? Ben, 2 mètres, c'est ici, là. Et 3 mètres, « Suis mon regard », il me dit. Et 4 mètres, « Suis mon regard », et 5 mètres, « Suis mon regard », même si je n'ai pas besoin de 5 mètres ici. Et là, vous remarquez que les distances vont en rapétissant. ce mètre est plus petit que celui-là, et plus petit que celui-là, plus petit que celui-là, et le plus grand, c'est celui-là. Donc là, je me trouve avec 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Je n'ai pas besoin de 5 mètres parce que la cuisine s'arrête à 4 mètres. OK. Bien. Donc, puisque j'ai mes repères sur cette ligne, je n'ai plus qu'à monter ma perspective. Donc, je reviens à mon plan. Je retrouve un plan de travail de cuisine qui est à 1 mètre. Regardez cette ligne. Elle est placée à 1 mètre parce que c'est en lieu de lumière. Donc là, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. Donc, où se trouve 1 mètre ici ? Il se trouve là. Donc, les horizontales restent toujours horizontales. Donc, le plan de travail, il est là. Celui-là. Et puis, il a un retour de 2 mètres. Il arrive jusque là. Donc, je trace une horizontale. Mais combien il fait de largeur ? 1 mètre. 1 mètre, c'est ici. Sur le sol, c'est le point de fuite qui va me le dire. Bien. Maintenant, j'ai un retour qui vient jusqu'à 4 mètres. Donc, 4 mètres, c'est ici. Désolé, on n'a pas de règle. Donc, on fait à main levée. Voilà. Donc, le plan de travail, il va arriver jusqu'ici. Et combien il fait de largeur ? Il fait 1 mètre. Donc, c'est là. Vers le point de fuite. ça va faire ça. Donc, ça, on ne le voit pas parce que c'est un retour. Là, on ne le voit pas parce que c'est un retour. Et là. Bien. Maintenant, j'ai un îlot de cuisine qui vient comme ça, sur 3 mètres. ça veut dire sur ce point-là. Et voilà. Il s'arrête où ? Il s'arrête à 1, 2, 3 mètres. 1, 2, 3. Donc, avec le point de fuite. Et voilà. Donc, mon plan de cuisine, j'ai fait son rabattement sur le sol. Maintenant, il faut donner corps à tout cela. Et bien, tout simplement, on a dit qu'on va monter notre plan de travail à 1 mètre. Donc, je ne peux pas mesurer 1 mètre ici. Là où je peux mesurer, c'est toujours ce plan qui est juste parce que j'ai mesuré 5 mètres sur 2 mètres 80. Donc, c'est sur ce mur que je vais mesurer et jamais ici. Et jamais, jamais ici. Alors, donc, je vais mesurer 1 mètre. Donc, c'est là. Ça, c'est le plan de travail de la cuisine. Ça, c'est la hauteur sur laquelle il va monter. Maintenant, avec les points de fuite, je vais tracer les fuyantes pour savoir quelle hauteur va avoir le plan de travail de la cuisine à ce niveau-là. Il a cette hauteur. Bien. Je monte toutes les verticales parce que on m'a dit que les verticales restent toujours verticales. Donc, tous les sommets, tous les vertex, je les monte verticalement sans oublier aucun. parce que si j'en oublie 1 en route, je vais avoir un plan qui est déformé. Donc, tous les vertex, je les fais monter avec une verticale. Et là, j'ai une horizontale. Donc, en haut, c'est une horizontale parce que les horizontales restent toujours horizontales. Hadi, elle est fuyante. Sa soeur est aussi fuyante. Celle-là est horizontale sur le sol. L'autre aussi doit être horizontale. ensuite, j'ai une fuyante, une autre fuyante et ça va, ce point-là, il va ici. Donc, je le ramène sur cette ligne-là et ça va vers le point de fuite et ce point va rejoindre ce point, ça veut dire la fin ici. En fait, ma cuisine est montée. Ça veut dire qu'il suffit d'enlever les traits de construction et je vais me retrouver avec ma cuisine avec un îlot au milieu. Normalement, dans la classe, on demande à quelqu'un de la classe d'aller effacer ces traits de construction mais là, je suis tout seul donc je le fais moi-même. et voilà ma cuisine. Alors, il faut maintenant ajouter des éléments peut-être ici un évier mais les horizontales restent toujours horizontales, les fuyantes vont vers les points de fuite donc je peux faire un évier avec un robinet etc. Je peux ajouter des placards en haut etc. Mais je vous laisse faire ce travail chez vous. Et vous pouvez partir non pas simplement d'une cuisine mais ça peut être un salon votre salon là on est confiné dans nos maisons donc vous avez plein d'espaces sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.